Et on arrive à un moment donné où la panique s'installe chez les survivants lorsqu'ils réalisent que les portes de sortie sont bloquées, qu'ils sont en statut brisé, et là, c'est à vous de jouer. Une sortie là, qu'on a annexé ici. Ok, gros costaud. Alors, on utilise off course, évidemment. Ok, il y a des gens qui sont là. Voilà. Elle burst. Oh, c'est très surprenant, dis donc. I'm right. Ça va au top, je t'ai amassé, c'est parti aussi. On a tous vécu ça ! On a tellement tous vécu ça. On a tellement tous vécu ça, le passage à la fenêtre et la hitbox qui se fait dire... Est-ce que tu veux pas, plutôt ? Il y a quelqu'un là, hein ? Tu t'es fait trahir ! Ok. Non, 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 non. Ok, mieux. Non, on me le fait pas, moi. Ok. Quelqu'un qui est là. Ok, quelqu'un d'autre, là. Vraiment, quelqu'un qui est revenu par là. Pas encore le burst. Le burst qui a tellement servi. Ok, on stack, on stack, on stack. Aïe, 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 aïe. Ok, on va voir. Néanmoins, on a quand même des gens qui ont bien joué, là. Ils ont cassé mon trigène. Mes percs, mes flîmes, sont les suivants. Oh, quelqu'un, il me semble. On vient de le tuer. Mes percs sont les suivants. J'ai... Oh. Sans issue. Sans issue, c'est une perc qui fait que... Quand j'accroche quelqu'un, il y a un stack qui opère. Le stack en question, c'est que... C'est bloqué pendant 12 secondes. Les portes de sortie, quand tu essayes de... Les activer, le levier. Et... Pour chaque survivant que tu as accroché en plus, tu as 12 secondes supplémentaires qui sont ajoutées. Donc, tu peux monter jusqu'à 60 secondes. J'ai rancœur. Rancœur qui est hyper intéressant. Qui fait que... Quand... Un moteur est arrêt, je vois la localisation des autres moteurs. Des autres survivants, pardon. Ça, c'est hyper intéressant. Et à la fin, l'obsession. Je peux le mettre en état critique. Et en plus... Et en plus... Je peux également... Le mori. C'est bien. Un, deux... J'ai... Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est à chaque fois que je donne un hit à nouveau survivant. Eh bien, je stack. Ça fait quoi ? Ça fait que... Ouvrir un levier ajoute 4 secondes. 4 secondes par stack. C'est quoi ? C'est jusqu'à 16 secondes. Donc, si je cumule 4 stacks de chaque, j'arrive à un blocage des portes de sortie de 1 minute et 16 secondes à partir du moment où tous les moteurs sont réparés. Et Terminus, c'est vraiment la cerise sur le tas de cerises. C'est vraiment la cerise sur le tas de cerises. Cerise sur le tas de cerises. C'est quoi ? C'est qu'au moment où tous les moteurs sont réparés... On va peut-être suivre elle. Moins tous les moteurs sont réparés, eh bien, tous les survivants qui sont blessés sont en état critique. En état critique, non. Sont en état... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Brisé. Tous les survivants qui sont blessés et en état critique... sont en statut brisé. Ça fonctionne aussi s'ils se blessent, tant que les portes de sortie ne sont pas ouvertes. S'ils se blessent. Avant qu'ils ouvrent les portes de sortie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la minute et 16 secondes de fin... Eh bien, ils sont tous... Tous les gens sont en statut brisé. Ce qui est hyper intéressant pour moi. L'idée, c'est ça. C'est de les condamner. Lorsque, à la fin... Les moteurs sont réparés. C'est vraiment de la stratégie de... De endgame. C'est vraiment et purement de la stratégie de endgame. Donc là, j'ai 4 stacks au Kinnissu. Donc ça veut dire qu'il y a 60 secondes de rallongée. Et il me manque un stack, une personne que je n'ai pas touchée. Donc là, ce que je vais faire, pour ne pas refaire ça... Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la nouvelle perte, exactement. Il y a quelqu'un là. Je vais mettre la porte de sortie ici. Une des chiens. Je vais retourner vers les moteurs quand même. Parce que l'objectif, c'est qu'un moteur se fasse pareil. Et je vais également m'arranger à ce qu'au moment où ils essayent de désamorcer le piège à la sortie, eh bien, ça les blesse. Tant et si bien qu'au moment où ils vont arriver à la sortie, au moment où ils vont arriver à la sortie, en se blessant, tant que les portes de sortie ne sont pas ouvertes, eh bien, ils vont tomber en statut brisé. Une fois que les portes de sortie auront été ouvertes, eh bien, derrière, l'effet va perdurer encore pendant 30 secondes. Charal. Donc, mon intérêt, là, c'est de faire en sorte, parce qu'ils soient tous exposés, blessables. Je vais mettre un autre piège, là, à la porte de sortie. Parce que tant que les portes de sortie ne seront pas ouvertes, s'ils ne sont pas blessés, eh bien, ça va les blesser. Et à partir du moment où ils seront blessés, je vais condamner ici cet accès. À partir du moment où ils seront blessés, ils seront en statut brisé. Je vais aller vers les autres pièges, aux autres moteurs, pardon. Vérifier que la réflexion... Oh, très bien. Là, on a quelqu'un qui est blessé. Personne qui est blessé, on a une porte de sortie là, une porte de sortie là. On a quelqu'un. Je récupère ça. Ici, on va voir. On va mettre ça ici. Et on sait qu'il y a quelqu'un ici. Voilà. Statue brisée. Chutée. Statue brisée. Et je sais exactement... Voilà. Donc là, c'est bloqué. Encore pendant quelques secondes. On sait... Que l'autre... Voilà. On sait que l'autre porte de sortie n'a pas été ouverte. On sait que la clodette est blessée. On sait qu'elle est là. On a vu quelques petites RFPs. Et elle est blessée, elle aussi. Ok. Très bien. On va... Oh, et ça ? Non, on va regarder ça. L'autre a été relevé. On sait que l'autre porte de sortie... A été activée. Donc on va y aller. On sait également qu'il faut 16 secondes de plus pour l'ouvrir. Donc on y va. En se dépêchant. On sait aussi que là, elle est frituée. Parce qu'on va déjà... Casser la loupe qu'elle a. Avec elle. C'est que l'autre est partie là-bas. On va vérifier. Ici. Et on va aller directement la rejoindre là-bas. On va essayer de voir. Il faut quand même 16 secondes là-bas. Pour... Et donc, on va récupérer la deuxième. Donc, ok. Voilà. Tout le monde est foutu. Endgame. Tout s'est joué au endgame. Un pied là. Il va peut-être être trop loin pour moi. On ne sait pas. Wing. On va la forcer à passer par ce passage-là. À gauche. Voilà. Elle a cru qu'elle était en sécurité. Parce qu'il y avait une porte de sortie. Sauf qu'il y avait juste... Le péjultime. Elle était déjà dans la sous-vécir. Voilà. Très très bien. Donc... Je vais aller chercher la dernière. Qui est à côté... De... Du dernier. Procher. Et elle est... En P2. Ça va être facile pour moi. Vu que le prochain est très proche. Et voilà. Voilà, voilà. Pas d'idée. Incroyable. C'est la meilleure démonstration que je pouvais faire. De cette combinaison de percs. Que je pourrais appeler. Albert Macmillan. Donc, avec tout le endgame. C'est la meilleure démonstration. , mais là à... Sous-titrage ST' 501